yo les devs j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se donne rendez vous pour une petite revue de package flutter c'est bien mais il ya quand même des trucs qui sont un peu à chier notamment le design par exemple du snack bar je sais pas si tu connais c'est les petites notifications que tu peux avoir au niveau de ton application quand tu vas avoir un message d'erreur ou quand tu vas effectuer une action particulière et que tu veux avertir que l'utilisateur et bien tout simplement est notifié de quelque chose un message comme quoi ça a bien été effectué donc la snack bar je l'ai utilisé pendant un moment sauf que au bout d'un enfin au bout d'un certain temps au final c'est pas forcément le truc le plus sexy que tu puisses utiliser c'est pour ça que je vais te faire découvrir dans cette vidéo une petite revue d'un package que j'utilise depuis un petit moment maintenant et je vais même te montrer du côté code comment est ce que moi je l'utilise comment est ce que je fais justement pour optimiser tout ça donc le truc c'est que tu vois par exemple je suis sur un formulaire du paiement et imaginons que et notamment je suis sur le formulaire de paiement de la dernière application que j'ai sorti sur les stores éventuellement je t'ai fait une autre vidéo là dessus donc je t'inviterais à regarder sur la chaîne youtube ou t'abonner tu fais ce que tu veux pour en savoir plus et puis regarder ça peut-être un peu plus tard mais concrètement quand je clique par exemple sur subscribe et bien ici j'ai un petit message d'erreur animé légèrement plus sexy que ce que nous propose le design flutter enfin le design le matériel design qui est proposé par flutter alors qu'est ce que c'est que cette petite justement cette petite notification qui est ici en fin de compte c'est un package qui existe qui s'appelle donc un autre flutter enfin flash bar plutôt et notamment c'est un petit package que tu peux utiliser tu peux utiliser pour pas mal de choses notamment avec flutter si tu n'as pas si tu connais pas comment fonctionne le système de package de flutter ici tu as les différentes plateformes sur lesquelles tu peux utiliser ce système là et là c'est un peu logique en fin de compte ça va s'utiliser sur absolument toutes les plateformes que tu veux donc c'est là où ça devient intéressant parce qu'en fin de compte on a pas mal de petites options je vais pas encore une fois je peux pas traduire la page donc du coup je vais pas faire la traduction de la page mais tu peux quand même aller modifier par exemple le titre la couleur du titre la taille du titre le message la couleur et puis la taille du message et puis tu peux rajouter des icônes enfin tu peux faire quand même pas mal de choses je préfère te faire enfin te montrer tout du moins différents exemples notamment ici tu vois que alors là le design je trouve un petit peu à chier mais bon ça c'est autre chose mais concrètement tu vois qu'il ya quand même pas mal de petites possibilités intéressantes à effectuer tu retrouves un petit peu l'effet snack bar mais avec la possibilité d'avoir un petit bandeau sur la gauche là une petite icône et puis un truc un peu plus personnalisé c'est des choses que tu peux pas forcément faire avec toi ici avec la snack bar traditionnelle qui est proposée par flotteur en termes d'intégration c'est vraiment pas compliqué à intégrer ce système là parce que c'est toi c'est ces trois quatre petites bouts de ligne de code que tu vois ici notamment tu as le nom donc du widget que tu vas utiliser donc là il utilise dans un matériel bouton alors c'est comment dire c'est une vieille version de code ça pour le coup parce que maintenant c'est plutôt les vêtises bouton qui est utilisé mais ceci étant dit ça fonctionne pareil de toute façon est ici tu vas avoir un petit flash bar qui est ton widget ou tout du moins qui est le système qui va créer la notification tu peux mettre un titre tu peux être un message sans l'a déjà vu un petit peu plus haut sur sur cette vidéo faut que je te regarde ici en fait c'est la caméra elle est ici tu vois et notamment une petite duration pour pouvoir dire que bah où trois secondes tu fermes la notification donc tu vois on a pas mal de petits cas possibles et puis notamment plusieurs comment dire façon de configurer tout ça et tu peux aller très très loin dans la configuration là tu vois qu'on a un très très gros comment dire une très très grosse configuration avec de la mise en forme avec du changement de police avec la possibilité de cacher ou non le truc et tu vois ici on se retrouve à avoir un petit système comme ça et notamment ici tu dois avoir si je me trompe pas voilà tu as un linéaire gradient donc c'est pour le gradient qui va en bagonne ici et tu dois avoir la possibilité aussi de mettre un petit système de de progress bar voilà le progress indicateurs ici avec la couleur et de pouvoir l'afficher juste au dessus donc toi tu peux quand même faire pas mal de choses avec ce système là c'est plutôt sympathique alors moi je n'utilise pas de façon aussi poussée dans mes applications parce que j'aime bien les choses qui sont relativement simples à utiliser mais tu vois tu peux faire un petit truc arrondi sur un fond noir et puis avec une petite icône légère et puis un texte et ça suffit largement pour avoir quelque chose j'ai envie de dire d'un peu plus sexy que ce qui est proposé par défaut avec flutter alors moi comment est ce que j'utilise en règle générale ce que j'ai tendance à faire sur ce type d'application ou même sur d'autres applications j'ai un dossier until qui se trouve enfin utile plutôt qui se trouve ici enfin à la racine de mon de mon projet et je vais avoir un fameux fichier qui s'appelle notification point d'art ou à l'intérieur donc je vais avoir cette fameuse fonction notification d'accord et je vais réutiliser en fin de compte le système que j'ai pu te montrer notamment le code que j'ai pu te montrer au préalable d'accord c'est exactement le même code que tu pourrais retrouver par exemple ici mais de façon un petit peu plus améliorée et notamment de façon un peu plus personnalisée c'est à dire que j'ai une fonction dans laquelle je vais lui repasser le contexte ça de toute façon c'est presque un indispensable mais derrière je vais uniquement mettre uniquement que les éléments qui vont m'intéresser notamment le titre le message et la couleur ça va s'arrêter là parce que en fin de compte cette notification va être exactement la même dans toute l'application derrière donc c'est pour ça que au final je vais me retrouver avec quelque chose de beaucoup plus simplifié en termes à deux comment dire de paramétrage de notification et derrière je vais reparamétrer le flash bar donc le package que j'étais que je t'ai montré à l'instant pour pouvoir justement l'optimiser donc là je sais que toutes mes notifications vont se trouver en eau par exemple toutes mes notifications de l'application vont avoir un comment dire un margin de 16 en haut en bas à droite à gauche et puis pareil pour le border radius et concrètement ça va être de type tout humain c'est le style le style floating d'accord et derrière je vais dupliquer en fin de compte tout ça alors ça se base un petit peu sur les principes du clean code que tu connais peut-être si tu connais pas éventuellement dit le moi dans les commentaires peut-être que je te ferai une petite vidéo là dessus après il ya déjà encore beaucoup de vidéos là dessus sur youtube donc je pense que tu peux aussi rechercher l'information de ton côté mais concrètement ça c'est ma notification de base mais derrière je vais avoir par exemple un send error notification qui va être vraiment spécifique pour les notifications d'erreur je vais avoir la même chose pour le success notification pour les notifications de succès alors après il ya les warnings les faire attention en fin de compte en termes de notifications moi je les utilise pas dans cette application là mais notamment par exemple ici tu vois j'utilise que la notification d'erreur comme tu peux l'avoir ici ce qui me permet en fin de compte quand je vais valider un formulaire à ce niveau là de simplement aller appeler send notification enfin send error notification ou dedans je lui met simplement la chaîne de caractères et puis potentiellement un petit titre supplémentaire si tu regardes ici si je clique dessus j'ai simplement erreur à ce niveau là et puis le message que j'ai voulu lui passer donc ça c'est très très simple en fin de compte à réutiliser à derrière si je te montre ça parce que je te l'ai pas forcément montrer tac 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 où est ce que ça va être c'est le subscribe notification ici ici tu vois par exemple je fais un send error notification je mets mon contexte et je lui passe directement le message d'erreur à cet endroit ci et c'est terminé et en fin de compte tu vois cette petite fonction là de deux trois lignes de code qui peut paraître avoir beaucoup de lignes de code au niveau de ma fonction que je t'ai montré à l'instant c'est à dire celle ci voilà ici tu as quand même pas mal de lignes de code à paramétrer ben concrètement je l'ai simplifié par le fait justement de mettre ce petit cette petite fonction send notification parce que je peux l'utiliser ici je peux l'utiliser à nouveau à cet endroit là je peux l'utiliser à nouveau dans un autre comment dire dans un autre endroit du code alors je suis en train de faire n'importe quoi dans un autre endroit du code et à chaque fois que j'en aurais besoin j'ai juste à copier ces trois quatre lignes de code que tu vois ici et de mettre le message donc regarde du côté justement de simplement un other flush bar qui est un très très bon un très très bon outil pour pouvoir mettre en place des notifications extrêmement bien personnalisé alors s'il me semble pas que ce soit basé sur comment dire sur le snack bar traditionnel d'accord là c'est vraiment un composant graphique à part entière mais ça reste quand même un très très bon outil à utiliser dans le cadre de tes applications voilà je vais y arriver donc sur ce si tu as apprécié cette petite vidéo encore une fois n'hésite pas à liker ça fait toujours plaisir ça permet de savoir si je vais reproduire ce type de concept là et puis sur ce si tu as des questions n'hésite pas à les poser dans le commentaire pas de débug les gars pas de débug dans les commentaires que des questions qui permettent de faire évoluer ou voilà à des questions de fond sur les développements je ne fais pas de débug et sur ce je te dis à plus tard ciao bye